Antoine, merci. Bonjour, Bokertov. Oui, Bokertov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous avez présenté ces derniers jours à Tel Aviv votre documentaire, ce documentaire dont on parle beaucoup sur l'identité juive, sur la lia des juifs de France en Israël. Et vous allez le présenter, ce documentaire aujourd'hui même à la Cinémathèque de Jérusalem. C'est l'occasion pour nous d'en parler avec vous ce matin. La première question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, c'est pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Vous qui avez été pendant des décennies, on va dire, l'un des piliers de l'actualité sur France Culture, présentateur, rédacteur du journal du Midi, de la mi-journée. Pourquoi cet intérêt pour l'identité juive, pour la lia des juifs de France ? Écoutez, je répondrai peut-être simplement en termes journalistiques. Il me semble que la lia en général est un phénomène tout à fait nouveau dans le monde, c'est-à-dire qu'il prend une dimension maintenant avec le fait que la majorité du peuple va se trouver sur la terre. Il y a un changement de paradigme en fait qui se produit, sans que personne ne réalise vraiment que ça va sans doute bouleverser beaucoup de choses dans le monde. Le fait que tous les juifs reviennent maintenant sur leur terre, majoritairement. Et on a donc là quelque chose de nouveau qui peut intéresser un journaliste qui peut suivre l'histoire. Alors, comme disait Maurice Clavel, on peut dire qu'il y a des journalistes transcendantaux, c'est-à-dire qu'il faut arriver à voir au-delà de ce qui se passe des choses très profondes. Même si la lia, Antoine, la lia, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis 70 ans. Et on va dire, la majorité des Israéliens sont des Olymnes à l'origine, on va dire. Absolument, non, excusez-moi, c'est vrai que ce n'est pas la lia qui est nouvelle, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est le seuil auquel on atteint maintenant, c'est-à-dire que dans quelques années, la majorité de la population vivementale se retrouve sur sa terre. Ça change beaucoup de choses pour le peuple juif, évidemment, pour l'humanité sans doute aussi. Il se constitue quelque chose sur cette terre, avec la majorité de son peuple revenu sur cette terre de nouveau, qui dépasse les individus, qui entraîne cette mutation d'identité dont parlait Manitou. C'est évidemment là-dessus que je suis fondé, évitez pas à inventer tout ça tout seul. Et que donc, c'est en cours, c'est très intéressant à suivre en tant que journaliste, même si ce n'est pas très voyant, même si ce n'est pas énormément de bruit. C'est quelque chose qui est très fort, qui se produit à bas bruit, une sorte de révolution pour le peuple juif, qui devient, redevient quelque chose qui peut s'appeler le peuple hébreu. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette dimension de l'hébreurité. Alors c'est ça, c'est intéressant de le voir sous votre prisme. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenus, après avoir interrogé de nombreuses personnalités, de nombreuses personnes, en partant justement de cet axiome célèbre de Manitou, d'un peuple juif qui est en train de redevenir hébreu, donc de revenir à son identité d'origine, originelle. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivés dans votre documentaire ? Vous avez des personnes habitaires, je précise simplement que ce sont des personnes, j'allais dire entre guillemets normales, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas voulu prendre des logs, des sociologues, des psychologues, forcément pour parler de tout ça, ou même des rabbins, même s'il y a des rabbins quand même dans le film. Alors qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque effectivement que le passage de l'exil en terre d'Israël provoque un changement à un niveau très profond d'identité, en ce sens qu'on ne s'associe plus au même collectif. En France, on se dédouble, on a un collectif juif, on a une communauté plus ou moins, et puis on est français, et évidemment on vit dans un bain national français. Et ça fait une dichotomie, ça fait aussi une étrangeté qui s'introduit, malgré tout dans l'identité juive, en tout cas une résistance nécessaire à avoir pour maintenir cette identité dans ce bain non-juif. Et quand on vient ici, ça se modifie, c'est-à-dire que là on est dans une perspective où on peut déployer son être juif complètement, sur le plan individuel évidemment, mais aussi sur le plan collectif, c'est-à-dire qu'on est constitué différemment par le fait qu'on appartienne maintenant à l'État juif, ce qui fait que les choses sont transformées. Pour soi, on est pris dans un mouvement collectif, une énergie israélienne, le mouvement national, qui porte un peu tout le monde, et j'allais dire même la culture juive, la vie juive, la religion entre guillemets juive, qui n'est plus vraiment une religion, qui est une sorte de vie existentielle, qui est pris comme ça, et chacun est pris dans cet ensemble. Ça change beaucoup de choses sur cette identité. Alors maintenant, évidemment, je ne prétends pas avoir ce que c'était que l'ébraïté, quoique, parce que c'est évidemment quelque chose qui est en construction, personne ne peut le dire vraiment, mais ce que Manitou disait en tout cas, et ce qui me paraît très intéressant à essayer de percevoir, c'est que l'hébreu, c'est la dimension universelle du juif, c'est-à-dire que le juif redevient hébreu, et il acquiert à nouveau la possibilité dans cette reparticularisation de parler à l'universel. Et c'est ce qu'on voit, parce que la nation israélienne, méta-israélien maintenant, fait une existence qui existe dans la scène internationale, qui a des relations internationales, et qui a une influence de plus en plus croissante, on le voit, on le voit très bien, et ça, c'est aussi un fait nouveau pour l'histoire du monde en général. Alors, votre documentaire, donc, se rapporte justement à ce passage entre, on va dire, l'identité d'un juif en diaspora et celle en terre d'Israël. Mais sur la terre d'Israël, et peut-être que je ne sais pas si vous traitez de ce sujet également, mais c'est intéressant d'avoir votre avis sur la question. En terre d'Israël même, il y a les Israéliens, qui eux aussi ont une forme de mutation. On est parti d'un État qui était un État refuge au moment de la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, la notion d'État de refuge, justement, dans le contexte d'un État d'Israël qui est aujourd'hui devenu une sorte de puissance même, qui est presque une sorte de phare des nations, comme le souhaitaient les prophètes, eh bien, aujourd'hui, est devenu quelque chose de nouveau. Est-ce que vous constatez aussi, auprès de vos amis israéliens, qu'il y a un changement dans la perception de leur identité, on va dire, de leur identité juive, une identité qui est peut-être, qui enclenche un retour vers leur identité juive, hébraïque, originelle, plus que vers une identité israélienne qui aurait voulu être la leur au départ ? Alors, écoutez, là, je crois que vous êtes vraiment mieux placé que moi, pour le dire, vous avez donné une interprétation. Malheureusement, je n'ai pas vraiment accès aux Israéliens, comme on dit ici, alors que, bon, on est Israéliens, mais je n'ai pas vraiment accès, parce que mon hébreu n'est pas suffisamment bon, mais je crois que c'est un vrai sujet d'étude, que deviennent, effectivement, l'ensemble de ces personnes qui sont arrivées il y a très longtemps et qui sont maintenant complètement intégrées et qui, dont on voit bien quand même, on pressent qu'ils ont, effectivement, cette force collective nouvelle. Ce qui n'est pas intéressant, c'est que ça ne se fait pas au dépend de l'individu. C'est-à-dire que ce qui serait le réussi aujourd'hui, c'est d'avoir chacun menant son... ayant sa propre particularité, sa propre individualité, et en même temps, toute cette solidarité, la force collective qui existe indéniablement et qui se renforce, finalement, j'ai l'impression, de plus en plus, au fur et à mesure où le pays, justement, devient de plus en plus puissant, comme vous l'avez dit. Et si je puis me permettre, puisque on est à la période électorale, moi, j'ai un peu le sentiment, alors c'est un avis vraiment très personnel, j'ai un peu le sentiment que la séquence électorale que l'on vit, c'est un peu le moment, la difficulté, le blocage politique, c'est un peu ce moment de mutation aussi du pays, c'est-à-dire que le pays passe d'un pays où il fallait se défendre, où il fallait être effectivement dans un refuge et donc se tenir vraiment droit pour être vigilant partout, à un pays qui se normalise au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin, forcément, d'avoir cette crispation pour exister, parce que c'est une force qui va, c'est une force qui existe, voilà, on peut dire qu'Israël a acquis depuis quelques années, le fait que son existence maintenant est non seulement posée, mais en même temps devient quelque chose de pérenne et qui continue de croître. Donc, peut-être que sur le plan politique, c'est cette mutation. Alors, je sais que, bon, par exemple, Netanyahou est quand même celui qui représente, j'allais dire, l'ancien Israël, c'est-à-dire le fait que c'est Netanyahou aïe ou dit contre peut-être Gantz Haïzri, c'est-à-dire que le peuple est... C'est la force dans le peuple. Alors, je pense que le pays vit quand même, quoi qu'on pense, je ne veux pas de politique, finalement, quoi qu'on pense de Netanyahou et de son formidable succès, en tout cas, il a surfé sur cette vague de progression de manière très, très habile et très forte, et conduire le pays jusque-là, ça, c'est sûr que c'est sans doute un risque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, bon, finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un chef de cette nature-là ? Est-ce qu'on n'est pas en train de changer aussi de dirigeant parce que le pays devient un pays normalisé ? Et que, de toute façon, je pense que les gens qui votent Netanyahou aujourd'hui et qui craquent Netanyahou, je pense qu'il est évident qu'il faudrait durer encore 2-3 ans, 4 ans au maximum, peut-être qu'il va réussir à se maintenir par le fait qu'on a observé la possibilité d'être Premier ministre comme ça par épisode. Mais, de toute façon, dans quelques années, on passe à autre chose. Voilà. À quoi va-t-on passer ? Vous ne voyez pas, par exemple, le fait que Netanyahou, depuis qu'il est redevenu Premier ministre, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans ou d'11 ans, a, par exemple, mis en avant, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, la nécessité pour les Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, ce qui n'était pas le cas avant. Ce n'est pas peut-être aussi une expression de cette mutation identitaire des Israéliens ? Oui, bien sûr. C'est la mutation, le fait que maintenant, il y a une volonté de reconnaissance. Mais, si vous voulez, il n'a pas dit de reconnaître l'État hébreu. Il a dit de reconnaître l'État juste. C'est-à-dire que cette revendication, elle est tout à fait légitime, évidemment. Mais, en même temps, c'est aussi une revendication de, comment dirais-je, dans la négociation, dans la diplomatie, dans la confrontation. Israël, évidemment, va devoir se défendre contre les agressions. Ça, c'est sûr. Mais Israël a une force, maintenant, aujourd'hui, celle qui est dans le peuple, qui est indépendamment des politiques. Il y a des gens formidables partout, à tous les niveaux. La société bouillonne. Vous voyez, c'est ça qui crée Israël aujourd'hui. Alors, après, qui dirige ça ? Bon, ça, j'allais dire, c'est moins important. En tout cas, on peut se permettre, peut-être, le pays peut peut-être se permettre de passer à autre chose. Bon, c'est mon opinion. Maintenant, évidemment, la fois que ce scrutin, ces trois scrutins répétitions et peut-être un quatrième avenir, parce qu'on ne va pas quand même comment ça va vraiment se débloquer, c'est quand même le signe de quelque chose. Il faut réfléchir. C'est le signe de quelque chose. Et que, voilà. Alors, je voudrais revenir un peu à votre documentaire. Est-ce que, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné parmi les réponses que vous avez recueillies des personnes que vous avez interrogées ? On va dire, quelle est celle qui vous a le plus impressionné, le plus marquée, qui a été déterminante, on va dire, ou importante ? Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est la difficulté des Français qui arrivent ici. Donc, c'est le fait qu'ils doivent se confronter à se dépouiller de leurs attributs français. Donc, c'est très difficile parce qu'il faut finalement abandonner beaucoup de choses de ce qui nous a constitué en France. Ça se fait difficilement ? Vous avez senti que c'est quelque chose qui est difficile, ce changement d'identité ? Oui, c'est très difficile parce que, si vous voulez, au départ, ça apparaît comme un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que, bon, les gens arrivent avec quand même, surtout quand ils arrivent avec déjà certaines années de formation, etc., ils arrivent avec des capacités et ils se trouvent que, bon, on ne vous attend pas, tout le monde se fout un peu de ce que vous avez fait, voilà. Et donc, vous devez, vous vous dites, bon, j'arrive là avec toute ma bonne volonté, mon sionisme, tout ça, je veux bien faire et puis, j'ai l'impression de ne pas avoir la reconnaissance ou la place que je devrais avoir, etc. Et donc, ça, c'est très douloureux, indépendamment des questions financières qui sont aussi très difficiles, Ça, c'est très douloureux. Ça veut dire que pas mal de personnes que vous avez interrogées avaient le sentiment, une sorte de sentiment de déception lorsqu'ils sont arrivés, c'est-à-dire d'une attente de la part d'Israël, alors que peut-être certains vous diront, surtout parmi les anciens Olymnes qui sont ici depuis longtemps et j'en fais partie je peux le dire, eh bien, vous diront, il ne faut rien attendre l'État d'Israël, c'est vous qui venez pour apporter votre pierre à cet édifice ? Voilà, si vous voulez, c'est ce que, effectivement, c'est pas tout à fait l'état d'esprit dans lequel sont les gens, mais il faut comprendre que si vous voulez, c'est pas uniquement de dire, donnez-moi, j'arrive, voilà, laissez-moi une place, c'est aussi que les gens ont le sentiment de pouvoir apporter, mais ce qu'ils apportent, c'est souvent des choses qui sont quand même de l'exil, il faut apprendre l'hébreu, il faut se mettre dans le bain, il faut repartir de zéro, il faut se remettre en énergie, il faut peut-être changer de boulot, enfin bon, il faut, or ça, si vous voulez, les gens ont l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, mais la perte, ceux qu'ils ont perdu, ceux qu'ils sont en train de perdre dans cette difficulté de l'aliens, c'est souvent une manière aussi de revenir à soi, d'enlever ce qui, finalement, n'était pas vraiment soi, d'avoir un espèce de passage initiatique où on se retrouve vraiment soi-même et puis après, on se remet dans ce collectif qui vous porte et l'aliens est réussi, voilà, et alors il se trouve qu'effectivement, il y a des alias qui ne réussissent pas parce que ce passage-là est vraiment trop difficile, c'est pas que si vraiment on tient à son statut social, à son salaire, à sa reconnaissance, etc., il ne faut pas faire son alia parce qu'on est confronté de ce que ce soit une société qui ne va pas vous faire rentrer comme ça tel que vous êtes avec vos habits et avec l'ensemble de votre esprit dans le système, il faut rentrer et c'est-à-dire que les conditions d'entrée dans l'intégration, finalement, je pense, sont positives aussi pour l'individu. C'est quelque chose qui est une difficulté, peut être prise comme quelque chose de positif. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression, c'est facile à dire, évidemment, quand on n'est pas directement concerné, mais j'ai quand même eu l'impression que les gens n'étaient pas vraiment déçus, ils étaient convaincus qu'ils avaient fait le bon choix, ils voyaient qu'en France, il n'y a pas vraiment d'avenir, etc., donc on a une histoire et simplement, ils ont ces difficultés-là et je pense que c'est vraiment douloureux. Alors, je vais vous poser la question, vous dites que vous n'êtes pas directement concerné, mais on voit, on entend, on décèle votre passion pour Israël, votre passion pour le peuple juif. Si vous, vous aviez la possibilité, vous l'auriez fait, votre alia ? Oui, moi j'allais dire, bon, moi finalement, j'avais envie de, bien sûr, moi je pense que faire partie de par exemple la nationalité israélienne, bon, parce que vous voyez, bon, il y a des, en Israël, la nationalité israélienne, il n'y a pas que des juifs, il y a toute une population, c'est très intéressant aussi de voir comment cette notion de nation finalement est aussi un peu, bon, évidemment, très majoritairement juive, fondamentalement juive, et en même temps, elle permet aussi à d'autres personnes de pouvoir y adhérer, de participer. Donc, je pense que cette citoyenneté israélienne par exemple, c'est quelque chose qui moi personnellement me paraîtrait très enviable en soi, parce qu'on est vraiment à un endroit où, contrairement à beaucoup de pays du monde, en tout cas, ce qui se passe en Europe, on a une positivité de l'existence, il n'y a pas de déprime, il y a quelque chose qui fait que, on va vers quelque chose, on avance, on avance et on est porté par simplement le fait d'exister dans la rue, le rapport entre les gens, même si les Français se plaignent du manque de politesse, des Israéliens, on se rend bien compte que le rapport entre les gens est direct. Ce qui n'est plus le cas en Europe, en France ? En France, vous avez l'impression de stagner ? qui se produisent ? C'est-à-dire, en France, par exemple, nous sommes aujourd'hui dans l'inverse, c'est-à-dire dans le délitement, dans l'individualisation, chacun se rend sur son intérieur pour essayer de survivre dans la dureté des temps et ça crée une dépression collective. C'est vraiment l'inverse, c'est un ménome inverse. Si vous voulez, j'en peux citer Rachid qui explique que quand Jacob monte, il y a eu des sens. Il y a peut-être aussi un rapport entre... C'est aussi le rôle universel d'Israël dont je parlais de montrer, finalement, à un moment donné qu'une société peut fonctionner avec des frontières en étant ouverte, peut fonctionner avec une solidarité très forte et des règles très fortes de l'État tout en étant aussi libéral par rapport aux individus, etc., et devenir une sorte de modèle dans un monde où les difficultés s'accumulent à ce niveau-là, vous voyez, par exemple. Mais ça peut passer par d'autres canaux aussi, évidemment. Alors, avant de rappeler que, donc, aujourd'hui, votre documentaire sera présenté à la Cinémathèque de Jérusalem à 19h, c'est exact ? Voilà. À 19h, alors, je vous dis que c'est complet. Voilà, c'est complet. Ceux qui habitent pas loin de la Cinémathèque peuvent toujours passer faire un saut pour voir s'il y a encore quelques places. parce qu'il y aura forcément des dédicissements à quelques places. Mais alors, est-ce que vous avez déjà, Antoine, un autre projet de la même ampleur, de la même envergure ? Écoutez, moi, je pensais que ça serait effectivement intéressant d'analyser la société israélienne et de voir ce qu'elle a de particulier dans une enquête un peu plus sociologique du rapport à autrui. Voilà. Bon, mais c'est très difficile à mettre en place. Oui. Et puis, voilà, je voulais vous dire aussi, parce que j'en profite, pour faire la pub pour un débat que j'organise au centre au Roug Benogros à Tel Aviv pour 5 Brenner, avec deux rabbins qui sont venus en Israël, le rave Sadin et le rave Ben Arouche, qui sont tous les deux, disons, à sa face dans un débat sur le thème de comment va venir le Messie. C'est-à-dire, je voudrais mettre en rapport, avec un débat argumenté, entre ceux qui prétendent que l'ère messianique, les jours messianiques sont le résultat d'un processus historique qui est en cours maintenant et qui est l'aboutissement, la réalisation de ce que nous voyons concrètement dans notamment la constitution de l'État et le sionisme. Et puis, ceux qui disent non, pas du tout, tout ça, c'est indépendant de l'histoire. À un moment donné, il y aura une déchirure temporelle qui fera que quelque chose se produira. Alors ça, c'est quand ce débat ? C'est pas Israël. Voilà, ça, c'est mercredi prochain à 19h30, mercredi prochain 4 mars, donc on se remettra à des élections comme ça et après 4 mars, on parlera d'autres sujets et c'est au centre Bénogros, donc à la ville rue Brénaire. Voilà, vous êtes bien, évidemment, tout le monde est invité à y venir. Eh bien, Antoine Mercier, merci beaucoup pour cette très intéressante discussion autour de ce documentaire que vous allez donc présenter ce soir donc à la Cinémathèque de Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et pour moi à Dar qui débute. Au revoir, merci. Au revoir, merci.